bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'information ce mardi 30 mars 2023 le ministre en charge de la réconciliation nationale les colonels major ismaël wagé accompagné du ministre de la communication maître aruna touré s'est rendu à menaka pour le lancement de la campagne de vulgarisation du projet de constitution dès son arrivée à menaka la délégation ministérielle et les autorités administratives et militaires de menaka ont procédé au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle la constitution ce fut une opportunité pour les déministres de saluer et remercier au nom de plus haute autorité de l'état les légitimités traditionnelles de la région pour les efforts consentis en faveur de vivre ensemble et la cohésion nationale et surtout pour leur accompagnement constant aux côtés des autorités pour conclure les ministres ont symboliquement remis des exemples du projet de constitution aux forces vivants et à la population de la région menaka envie de s'approprier et d'appréhender les principales dispositions de la nouvelle la constitution le ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle à travers l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes apège et ses partenaires des nct de gat fenas comme à ma juin apicam apc mm cci m fennam et les collectives d'ongé lancent le troisième programme de stage à de formation professionnelle pour 2000 la jeune diplômé malien dans les services publics les strictures communautaires décentralisées les organisations conciliaires les fêtières et les ong l'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes diplômés de bénéficier d'un stage d'imprégnation de se familiariser avec l'environnement du travail d'acquérir une première expérience professionnelle et de renforcer leur aptitude pour mieux préparer leur accès aux emplois publics par publics et privés pour être éligible à ce programme le candidat doit être de nationalité malienne être de la tranche d'âge de 15 à 40 ans être titulaire d'un diplôme agréé par l'état présenter un dossier administratif probant acte de naissance certificat de nationalité copie certifiée du diplôme de photos d'identité fournir une attestation sur l'honneur et un acte d'engagement unilatéral accepter de servir à tout lieu d'affectation proposée par la page et ses partenaires les fiches d'inscription sont à retirer auprès des coordinations régionales de la page des collectives d'ONG des conseils régionaux et des préfets du cercle tous les jours ouvrables du 15 au 16 juin 2023 la délai du stage est de 12 mois non renouvelable les candidatures d'anciens bénéficiaires du programme ne sont pas recevables à présent la page internationale les conseils de sécurité à prolonger mardi 30 mai l'embargo sur les armes au soudan du sud ainsi que les sanctions individuelles et cela pour un an c'est la cinquième année de suite que la communauté internationale sanctionne le soudan du sud une mesure qui a été décriée par l'amassadeur du pays mais aussi par les trois représentants africains au conseil et par la chine et la russie les pays africains du conseil estima que la communauté internationale doit soutenir les efforts vers la paix et qu'elle donne plus de moyens aux soldats sud soudanais l'ambassadeur du soudan du sud a qualifié ses mesures de contre productives dans leur dernier rapport du mois dernier les experts ont rapporté l'importation du véhicule militaire qu'il considérait comme une violation de l'embargo et voilà c'est ainsi que s'achève cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez connectés sur 4 et 24 l'actualité continue et passez un très bon après midi Sous-titrage ST' 501 ...